Musique Je vous réveille une excellente journée à vous, amis tous les spectateurs, en compagnie de nos programmes. À présent, parlons de l'actualité politique et économique de ce matin avec Pape Malik Tcham. Pape Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien, Alhamdoulilah. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qui marque l'actualité politique et économique de ce matin ? Aïcha, on démarre cette actue politique et économique de ce matin par le combat de Amodouba au Berkay. Amodouba est de retour à Dakar hier à l'aéroport Blaisiane, absent du pays depuis sa défaite, de la présidentielle de 2024. Le candidat malheureux de Beno Bokiakar est rentré hier. Amodouba a été accueilli par ses collaborateurs. Amodou président, on entendait les exclamations de ses partisans. L'actuel chef naturel, compte tenu du score du scrutin passé, chef de l'opposition de fait, a eu droit à un véritable bain de foule à la sortie de l'aéroport. L'opposant en chef devrait se prononcer bientôt et largement sur la présidentielle qu'il a perdue le 24 mars dernier, sur son avenir politique et sur la situation nationale. Mais ceci n'est pas une chose facile, puisque le président Macky Sall a, il y a trois semaines, réitéré, qui dirige le parti au pouvoir, l'APR, plus la coalition Beno Bokiakar. Donc une crise politique peut-être qui s'annonce. Une autre actualité politique concernant la société civile, qui se prononce sur l'élection présidentielle passée, le collectif des organisations de la société civile, qu'on appelle COSSE, qui ont supervisé l'élection présidentielle passée, compte mettre à disposition de nouvelles autorités un cahier de recommandations. C'est un rapport qu'ils ont fait sur le processus électoral après une évaluation de l'organisation du scrutin du 24 mars dernier. Hier, c'était hier à Saint-Louis, il a brité un atelier d'évaluation du processus électoral au lendemain de l'élection présidentielle pour relever les atouts et faiblesses du processus électoral. La finalité de cette rencontre est de recueillir les recommandations faites par les acteurs, lesquelles seront remises aux autorités à l'issue d'un atelier national qui sera tenu à Dakar, dit le représentant du collectif. Dans leur prise de parole, les participants ont salué aussi la bonne organisation du scrutin présidentiel en début de quelques manquements notés. Ils ont salué aussi la résilience du peuple sénégalais d'aller voter, d'aller voter le représentant de la Fédération des associations de personnes vivant avec des handicaps du département de Durbel, a souligné que les personnes handicapées n'ont pas été bien prises en compte dans le processus électoral. Ce sont aussi des mesures qu'ils ont relevées pour parfaire le processus électoral. Les participants à l'atelier ont formulé des recommandations, dont le couplage de l'obstention de la pièce d'identité pour les jeunes avec l'inscription sur le fichier électoral, une réforme profonde du code électoral sur la déchéance des droits civiques et politiques, des acteurs politiques, ainsi que la rationalisation. Moustapha Saré, porte-parole du gouvernement, prononce sur la publication de tous les rapports. Le porte-parole du gouvernement a réagi à la publication des rapports du corps de contrôle au nom du gouvernement sur la gestion des derniers publics du régime de Makissa. Moustapha Saré dit que le gouvernement précédent n'a pas fait son devoir, donc c'est à eux d'accomplir et d'achever ce qui avait été négligé. Avec le principe sacrosien de la séparation des pouvoirs, dit-il, tout ce que nous pouvons faire, c'est de commanditer des audits, de laisser le soeur à la justice de faire son travail. Nous croyons ferme que notre justice peut être indépendante et elle laissera aujourd'hui, aujourd'hui, c'est à la justice, de voir qu'elle soit donnée à ces rapports qui sont sortis par les yeux, sur les choses de la République, dit-il. Nous laissons, rajoute-t-il, la justice faire son travail. Si jamais le procureur juge nécessaire de poursuivre des personnes pour faute grave, il le fera, il termine par dire qu'il n'y aura aucune entrave dans le fonctionnement de la justice. Si celle-ci considère qu'il y aura des poursuites à l'endroit de certaines personnes, qu'il y a eu des écarts dans la gestion des derniers publics, mais rassurez-vous, il y aura des poursuites, ni plus ni moins. On termine avec une actualité beaucoup plus économique que politique. 11 villages à Cafrine privés d'eau potable dureront 10 mois. Dans la commune de Darouminem 2, dans la région de Cafrine, 11 villages sont privés d'eau depuis 10 mois. A l'origine, le forage, le seul qui approvisionnait ces villages en eau, est tombé en panne. Ces habitants, ne pouvant plus supporter le surplus, ont battu le macadam, ont marché pour se faire entendre. Ils étaient dans la rue hier. Cela fait presque 10 mois que nous manquons d'eau, disent-ils. Nous sommes 11 villages de la commune qui manquent d'eau. Et ceci est à cause de grands ennuis. La société chargée de la gestion, de la distribution et de mise en eau est coupable. Selon eux, la société chargée de la gestion et de la distribution est mise en cause. On l'a dit, selon les manifestants, les agents de cette société sont venus prendre tout le matériel et partir sans aucune explication. aujourd'hui, la seule intervention qui vaille, selon les villageois, c'est des autorités compétentes, voire l'État du Sénégal. D'ailleurs, ils sollicitent l'intervention de nouvelles autorités. En premier, le Premier ministre Sous-Mansoukou et le Président de la République, Bas-Sous-Mansoukou, pour une solution définitive dans leurs soucis d'eau. Aja, c'est tout pour cet actif politique et économique de ce matin. Bonjour, Pamalik. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Pamalik, Grégoire Gomme, Kador Sissi, ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, Amity L'Ospitateur, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Restez bien scotché sur nos antennes. Nous nous retrouvons à 8h pour la deuxième partie. Merci à Oluf.